On a peut-être donné envie d'aller sur ce thème-là dans comment vous considérez un petit peu en quelque sorte cette petite évolution qui va de l'imitation à mauvaise foi, donc à ce qui serait une sorte de mauvaise foi de l'auteur comme directeur mais qui essaie de se laisser prendre au jeu pour aller finalement dans une imposture où on accepte en quelque sorte de se faire un petit peu manipuler ou trimballer par un auteur, par des personnages et en quoi cette imposture, qui n'est justement pas qu'une posture, mais relève d'aller bien de l'enjeu principal en quelque sorte de nombre de romans particulièrement contemporains puisqu'on est quand même très sur le 20ème siècle, encore plus principalement. Alors en fait, l'idée de départ c'est de constater qu'il y a de très nombreux textes qui portent sur l'imposture et que la littérature est vraiment fascinée par cette question depuis ses origines. On peut considérer dès l'Odyssée avec Ulysse, premier personnage qui a le trait d'imposteur, qui manipule la parole, qui délaisse son carrusé, qui contrairement à d'autres, et c'est l'un des rares, c'est l'un des premiers peut-être à dissimuler son intermédité aux autres et qui est capable de changer d'identité, notamment en disant qu'il s'appelle personne, de l'anticlope, donc de délaisser ce qu'il est pour ruser. Mais en même temps, Ulysse reste un modèle du poète, un patriarche des écrivains, et c'est un conteur honnête quand il raconte. Il n'y a pas de trucs et astuces, de ruse avec ses auditeurs à l'intérieur de l'Odyssée. Donc il y a cette fascination première de la littérature pour les figures d'imposteurs. Et il me semble qu'à partir du XVIIIe siècle et au XIXe siècle, on a une charnière, un virage qui se joue avec une crise d'authenticité, crise de la relation au savoir, crise de l'autonomité, qui amène progressivement à utiliser cette imposture, non pas simplement comme un thème, mais véritablement la mettre en scène et faire des œuvres à de même des impostures, donc comment piéger le lecteur, pour le rentrer dans une autre relation avec lui, et pour questionner la relation de la littérature au monde, sa faculté à déchiffrer le réel, tout comme la capacité du lecteur à déchiffrer le monde et à déchiffrer le texte. Et à partir de là, les choses convergent à travers différentes figures d'imposteurs. Parce que déjà, l'imposture systématiquement déclenche l'enquête, il y a un mystère, une dissimulation. Donc nécessairement, quand c'est uniquement dans l'intrigue chez les personnages, on a une enquête qui se met en place au niveau de l'intrigue, mais celle-ci, elle est toujours redoublée d'une manière ou d'une autre par le lecteur. Donc à partir du moment où l'imposture est centrale dans l'œuvre, c'est la posture du lecteur qui change complètement, le rapport à l'œuvre se fait différent, et le lecteur se transforme en enquêteur. Et j'ai repéré de cette plusieurs figures d'imposteurs et plusieurs types d'impostures qui m'ont permis d'organiser un petit peu cette réflexion. Évidemment, vous l'avez dit, le roman policier, puisque là, c'est le genre qui émerge au XIXe siècle, et c'est l'un des rares genres qu'un rende en tant qu'elle la modernité littéraire, finalement, et qui devient extrêmement important dans toute une partie du XXe siècle, dans la deuxième moitié du XXe siècle, et qui est encore un genre extrêmement pratiqué, alors avec des transformations successives. On a aussi un rapport qui se joue avec différentes figures, notamment le faussaire, donc là, ça ramène un petit peu ce que l'écran que vous avez mené, notamment sur la question de l'imitation, donc figure importante. Le joueur aussi, vous aviez parlé du jeu, parce qu'on voit très nettement que le jeu, alors sauf quand c'est uniquement un jeu de hasard, mais tout jeu qui suppose une stratégie est un jeu qui peut impliquer dissimulation et enquête de la part des différents joueurs, voire tricherie, et ça, on le voit très bien dans le préambule de la limote d'emploi de Pérec, qui repose sur le puzzle, donc il explique que le puzzle, déjà, est un jeu d'observation, de déduction, de réflexion, puzzle en anglais, c'est l'énigme, donc c'est véritablement une forme d'enquête, et surtout, il explique, ce qui me semble important, c'est que le puzzle n'est pas, contrairement à ce qu'on croit, un jeu solitaire. Il explique que c'est un jeu qui se joue à deux, entre le poseur de puzzle, donc celui qui le fait, et le poseur, celui qui va créer en amont, le faiseur de puzzle, et essayant de prendre au piège celui qui ensuite va essayer de le reconstituer, donc de frauder, de dissimuler différents éléments. Et toute l'intrigue de la limote d'emploi repose, enfin, une des intrigues principales de la limote d'emploi repose justement sur deux personnages, Bartel Buss et Gaspard Winkler, l'un qui fabrique les puzzles pour prendre au piège le deuxième. Donc là, on a vraiment aussi un modèle, un modèle de lien imposture-enquête. Et puis ensuite, il y a un autre modèle important qui est la psychanalyse. Et là encore, c'est quelque chose qui apparaît au XXe siècle, donc qui explique cette évolution. Parce que quand la psychanalyse apparaît, il y a un sentiment, alors, elle est accueillie de manière assez différente en France, ça va dépendre, mais chez certains écrivains, il y a un sentiment de rejet, il y a un sentiment très fort de concurrence, parce que la psychanalyse et la littérature ont en partie le même objet, l'intériorité humaine, l'inconscience, ses pensées, et des modalités différentes pour enquêter. La psychanalyse est une forme d'enquête, d'ailleurs, le modèle freudien de la psychanalyse, c'est Eudype, et Eudype, c'est la figure de l'enquêteur, c'est aussi dans cet du roman policier. C'est des choses qui convergent. Et dans le corpus que j'étudie, alors, avec Pérec, avec Rob Grier, dans les Dômes en particulier, dans la conscience de Zénaud, qui dit à Losevévaux, très souvent aussi, chez Nabokov, on a une vraie rivalité qui se met en place avec la psychanalyse. Psychanalyse qui est considérée comme une imposture au sens propre. Nabokov parle du Vodouf-Rodien, Zvévaux explique que la psychanalyse s'apparente au spiritisme, et donc la conscience de Zénaud, par exemple, c'est la guerre entre un psychanalyste et son patient, et de ce fait, le psychanalyste, en tant qu'imposteur, contraint son patient à se faire lui-même imposteur. Donc, souvent, dans les textes, on a la mise en scène de ces relations, notamment chez Nabokov et chez Calvino, chez Zvévaux, les patients, leur, le psychanalyste, dans la conscience de Zénaud, le personnage explique, qu'il a inventé des rêves pour confirmer le diagnostic de ce peuple et faire plaisir à son psychanalyste pour qu'il le laisse tranquille. Et, Imbert dans l'hôpital fait la même chose, il invente des rêves pour faire plaisir au psychiatre et pour obtenir différentes choses et il leur cache, il leur cache comme ça son véritable inconscient. Et, ce qu'on constate, en fait, c'est que ces paroles qui sont données contre, en échange, pour leurrer le psychanalyste, elles sont analogues à des paroles de fiction, des récits, et ça met en scène la rivalité qui peut exister entre l'imposture psychanalytique comme l'appelle Nabokov et l'imposture littéraire, l'imposture artistique extrêmement valorisée parce que créatrice, alors que, dans ses regards portés sur la psychanalyse, la psychanalyse pense dans des catégories étroites avec des cases dans lesquelles il faut faire rentrer le sujet. Alors, quelle question ? Précemment, puisque vous évoquiez Thérinck, est-ce que cette, ce truc d'imposture comme un truc de magicien, voilà, c'est présent, on parlait du premier roman Le Pérec qui a été édité, pardon, il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Le Conte des Pierres, il est question d'un faux cerne. Est-ce qu'on fait du vrai avec du faux ? Est-ce qu'on fait du faux avec du faux ? Voilà, c'est qu'on tourne toujours autour de ce type de jeu-là, il s'agit de savoir qui est le faux cerf, qui est-ce qu'il copie, qu'est-ce qu'il parle, voilà. Alors, sur Le Conte des Pierres de Pérec, c'est son, enfin, c'est un de ses premiers romans qui est réédité, enfin, qui est édité, puisqu'il n'a pas été publié, il n'a pas été refusé, et c'est un texte qui est fondateur dans l'imaginaire de Pérec, dans le sens où on voit ce faux cerf qui a passé sa vie à faire des faux et qui finit par assassiner le commanditaire d'un faux tableau, dont un Antonello de Messines, le condottier, justement, qui fascine Pérec parce qu'il porte une cicatrice qu'il porte lui-même au visage, et ce faux cerf, en fait, se rend compte, au bout d'un moment, qu'il n'est personne, qu'il a voué sa vie, qu'il a nié son identité en copiant les autres, en empruntant sa vie chez les autres en permanence. Et ça, ça a des implications de force dans toute l'œuvre de Pérec qui se débat avec ce sentiment de vide identitaire. Et là, si je reviens plutôt à des questions d'imitation, sur le faux cerf, c'est celui qui imite, chez Pérec, l'œuvre se construit comme une œuvre de faux cerf par imitation. Les œuvres sont truffées de références, de citations. Le premier roman publié, Les choses, est un immense pastiche de l'éducation sentimentale. À partir d'Un homme qui dort, son troisième roman, Pérec multiplie les citations, les allusions, les récultures. Et à partir de la disparition en 1969, il pratique même l'auto-citation et l'auto-pastiche. Et vraiment, c'est le sentiment de remplir un vide, de ne pas avoir d'identité propre et d'aller s'entourer d'une famille de substitution qui est la famille littéraire. Donc là, chez Pérec, on a une relation très apaisée à votre peuple. On voit que dans le camp de l'autier, elle est dramatique, mais progressivement, c'est une relation qui s'apaise. Et c'est ce qu'il dit dans W, son autobiographie, où il fait le point sur la disparition de sa famille, de ses parents. Donc sa mère, en particulier, est exterminée à Auschwitz. Donc il n'a pas de parents, mais il cherche à se créer une famille littéraire, s'entourer de pères, de grands-pères et de compagnons. Et ça se ressent aussi dans la disparition qu'il y a un roman quasiment collectif puisque Pérec insère dans le texte de nombreux textes écrits par d'autres écrivains. Il l'a écrit en partie au Moulin d'Andé en 68-69 et il a demandé à tout le monde d'écrire des lippogrammes. C'était la grande mode du lippogramme dont tout le monde écrivait sans eux. Et donc on lui a fourni des tas de textes qu'il insère progressivement. Il ne les a pas tous retenus, mais il y a des tas de textes insérés à l'intérieur. Et donc le texte, c'est un grand collage avec en plus beaucoup d'allusions aux différents Zulipiens. Donc c'est une grande fête, si vous voulez, d'une sorte de parenté, parenté retrouvé, alors que l'intrigue raconte au contraire la destruction d'une famille exterminée progressivement. Et alors, on va faire des choses.